Salutations et merci, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre l'EVIT FOOD SHOW. Alors, sans plus tarder, on va parler de la composition de ce soir, d'accord ? Alors, c'est encore une fois une composition qui va dans l'offensive. C'est toujours la même chose à enlever comme ça. Alors, ce soir, nous avons dans le point rouge, je l'ai nommé, David ! Didier Drogba. Didier Drogba ? Oui. Le footballeur ? Oui. Eh ben, moi aussi, je joue au foot. David, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Ça va, ça va. Et nous avons, alors, on va dire dans le pendant, on va dire, dans le coin bleu, nous avons Narcisse. Narcisse, comment vas-tu ? Bon, écoutez, moi ça va, ça va pour le mieux. Surtout que ce que je n'ai pas encore dit et ce qu'on va découvrir dans l'émission, donc il faut vraiment rester, c'est que nous avons ce soir deux professionnels. Alors, on ne parle pas de n'importe quel professionnel, on ne parle pas de personnes comme moi qui sont, ah, vous savez, je suis doué, ça ne s'apprend plus et je suis humble aussi, ça c'est très important. Il y a du Ibra en moi. Mais, non, on parle vraiment de professionnels, de professionnels qui, de l'intérieur. Donc, on va essayer de découvrir certaines choses que nous ne connaissons pas, donc effectivement, le commun des mortels, comme moi par exemple. Et on va découvrir certaines choses, donc je vais les cuisiner, donc restez là. Donc, en parlant de cuisine, on va parler du menu. Le menu ce soir, ça va être, il y a évidemment le tour opérateur, on ne peut pas passer à côté de cela. On va survoler l'Europe comme on a l'habitude. On va prendre, on extrait quelques matchs et on va en parler. On va en parler avec l'œil avisé de nos professionnels ce soir. Ensuite, nous aurons le face-to-face. Allez, je vais teaser un petit peu, la prod me le permet. On ne va pas parler de drogue-là. Je ne vous conseille simplement d'être là. Merci pour l'ébrutage, c'est le costa ici. Et ensuite, nous aurons la rubrique dans laquelle nous allons parler un petit peu de tout. Donc, les sélections, les clubs de l'élite et surtout, surtout, l'interview de David et Narcisse. Surtout à ne pas nous faire, d'accord ? Donc, sans plus tarder, ah oui, bien évidemment, la conclusion, comme d'habitude. Allez, sans plus tarder, le tour opérateur. Nous revoilà. Donc, on vient d'atterrir tout fraîchement en première classe et j'espère que le voyage s'est très bien passé. Donc, nous avons atterri tout d'abord en France, la Ligue 1. Commençons. On va passer par les choses sérieuses. On va commencer par les choses sérieuses. Monaco, Marseille. Messieurs, Monaco, Marseille. Quelques mots, peut-être, sur ce match. Donc, je redis le score. C'est 3-0. Pardon. 4-0. Ce n'est pas rien. 4-0 pour Monaco. Quelques mots, messieurs, sur ce match. Je suis recommencé. Oui. Après, Monaco, c'est toujours une bonne dynamique. Depuis le début du championnat, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, une philosophie de jeu qui fonctionne depuis le début de la saison. Donc, autant continuer là-dessus. Et puis, Marseille, malheureusement, il y a du mal. Même avec l'arrivée de Gomis devant, ça pousse un peu. C'est difficile un peu pour eux, mais j'espère la deuxième partie de la saison. Je me permets déjà de rebondir. C'est marrant qu'on signale l'arrivée de Gomis et même pas de Rudi Garcia. Dans ton premier argument, tu me parles directement de Gomis. C'est marrant. Oui, parce qu'après, moi, Gomis, c'est un attaquant que j'apprécie beaucoup. Donc, forcément, je me dis qu'il allait faire la différence. Enfin, il allait apporter à Marseille. Mais bon, après, il n'y a pas que lui. Donc, forcément, c'est un groupe. Donc, oui, ils sont encore en difficulté. Narcisse ? Je pense que je suis marseillais. Donc, c'est dur, c'est dur parce que... D'où ce silence, je n'avais pas compris. Cette minute de silence. Avec l'arrivée de Garcia, on se disait que... On va réussir, mais on attend, on attend. Parce que ce n'est pas toujours facile. Peut-être que la mayonnaise prend en la fin. Peut-être qu'elle va tourner après. On attend là pour l'instant. Messieurs, moi, j'aime poser cette question et je vous la pose ce soir. Monaco trop fort ou Marseille trop faible ? Je dirais Marseille. Monaco, oui. Monaco, vraiment. Monaco trop fort ? Ils sont au niveau de Paris en ce moment. Je pense que Monaco trop fort. Monaco trop fort, très bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même des circonstances atténuantes pour Marseille. Est-ce que Marseille va se relever dans la saison ? Oui, bien sûr. C'est toujours difficile. Dans le cas où, quand on perd un match, il peut plomber l'équipe vers le bas. On espère que Garcia fera la différence avec les joueurs qui sont là. De toute façon, pour eux-mêmes, c'est important de faire la différence. Ils se relever. D'accord, ok, très bien. C'est vrai que moi, je suis parisien, je ne suis pas anti-marseillais. C'est vrai que moi, à l'arrivée de Garcia, je me suis dit que c'est une très bonne nouvelle. Le nouvel investisseur, Mac Court et non pas Mac Coy, comme dirait certains. Donc, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle aussi. Effectivement, on a parlé de Gomis. C'est vrai que pour moi, Marseille mérite mieux. On verra ce que ça va donner. Alors, on va aller à Paris. On va parler de choses très sérieuses avec Paris. Lyon, PSG. Victoire du PSG 2-1. Quelques mots, messieurs. Je dirais que le PSG, depuis le début de la saison, il n'y a rien à dire. Même si c'est vrai qu'il y a des moments où on doutait un peu. Parce que c'est vrai qu'avec le départ d'Ibra, on disait que ça allait être compliqué. Cavani, très bon attaquant, qui fait les efforts. Mais devant le but, ce n'est pas toujours parfait. Et c'est vrai que ce n'est pas au niveau d'Ibra. Mais c'est vrai que, oui, le match contre Lyon, c'était un peu, le premier mi-temps, je me rappelle, c'était un peu compliqué. Mais le deuxième mi-temps, il y a plus d'engagement. Surtout de la part de Lyon, mais Paris, enfin voilà, c'est Paris. Merci. Mais moi, en tant que Marseillais, quand on supporte le football, on ne peut pas dire que Paris n'a pas une bonne équipe. Paris a une bonne équipe. Mais c'était difficile au début, parce que Paris a changé d'entraîneur. Donc le nouvel entraîneur ne va pas venir avec le même style de jeu qu'avait l'entraîneur précédent. Il va falloir changer les joueurs et montrer aussi qu'il a quelque chose à apporter. Ça a été un peu difficile au début. Je pense qu'au fur et à mesure, ça commence à donner. Mais espérons qu'en Ligue des Champions, ça pourra bien se faire. Côté Lyon, comme toujours, ce sont des équipes qui jouent en Dancy. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est moins bon. Aujourd'hui, c'est bon. Comme toujours, dès que ça perd, le président en monte dans les chronos. C'est le personnage. De toute façon, on connaît déjà le personnage. Il n'y a rien à dire. Ok, d'accord. Est-ce que, disons-le, là, même si Nice est encore devant, Paris peut-il être champion ? Alors, on se lance aujourd'hui. Paris, oui, au moins, oui. Paris peut être champion, tout est à jouer. Parce que là, Nice, c'est qu'ils ont une carte à jouer. Ça sera difficile. Donc, tout peut se jouer. Mais le plus important, ça sera après la crève, les trois premiers matchs. C'est là où tout va se dessiner. Ils peuvent être champion. Bon, ça ne sera pas quand même facile, comme l'année dernière ou bien les années précédentes. Donc, là, quand même, la reconstruction, on l'a cité, c'est aussi à cause de ça. Donc, surveillez bien. Moi, je surveillerai, effectivement. Et après la crève, ces fameux trois premiers matchs. Donc, notez bien, parce qu'à mon avis, c'est vrai que ça va être une bonne clé. On prend l'avion, messieurs. On va quitter la France. Parce que la France, on l'aime et on la quitte aussi de temps en temps. Puis on revient. Dédicace. À ceux qui ont reconnu. Alors, on va directement prendre l'avion. Faisons un tour en Italie. L'Italie. On va prendre le temps pour un match qui est le match. Un match très important. Genoa-Juff. Donc, défaite de la Juve. Je n'ai plus le score. Je le retrouve. Excusez-moi. 3-1. 3-1 pour le Genoa. Quelques mots, messieurs. Genoa, comme d'abord, ce sont des équipes qu'on n'a jamais pronostiqué sur cette équipe. Mais c'est une équipe qui perd rarement des matchs, des gros matchs. C'est une équipe qui perd rarement des gros matchs. Ils sont toujours là. Bien sûr, ils ne jouent pas le haut du championnat. Mais ils sont toujours là. Des gros matchs, ils ne perdent jamais. C'est pour ceux qui jouent le Paris Foot. Franchement, quand il s'agit d'un match comme contre Djéouna, Genoa ou Inter, ils ne perdent pas. Ils sont toujours au rendez-vous. Mais après, ça doit se suivre, mais ça ne se suit pas. Oui, j'ai été surpris par le défaite de la Juve. Vu que c'est vrai que c'est comme une équipe solide. Mais j'étais... Oui, le Genoa, c'est une équipe qui ne pas négligeait. Donc, ils sont en série depuis un certain moment. Donc, ce n'est pas pour rien. En même temps, il vient de battre la Juve qui n'avait pas perdu depuis un bon petit moment. Je n'ai pas mes fiches. Mais qui n'avait pas perdu depuis un bon moment. Donc, grosse performance, on ne pouvait pas passer à côté de cela. Le temps nous fait défaut, donc on va encore prendre l'avion directement. Et on va aller en Espagne. Je sais que vous aimez l'Espagne. On ne peut pas passer à côté du fameux Sociedad Barça. 0-0. Messieurs, quelques mots. Alors, 0-0, ça devrait aller vite. Mais quelques mots sur ce match. Ou, il y avait quand même pas mal de blessés. Aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu le match. Donc, messieurs. Ouais, c'est vrai. 0-0 encore. Le Barça, là, ça fait un petit moment que ça fait quelques matchs qui sont un peu dans le moins bien. Du coup, ça surprend, surtout par rapport à l'effectif qu'ils ont. j'espère. Enfin, là, j'aime beaucoup le Barça. Je suis un fan entre guillemets. J'espère juste qu'ils vont se réveiller rapidement. Non, quoi. Hum. Mais, moi, je peux dire, ça arrive. De toute façon, une équipe ne jouera jamais tout un championnat où il n'y aura pas de phase où l'équipe va un peu baisser et il y a toujours une baisse. Et maintenant, ça dépend parce que au début, au début de la saison, il y avait l'Oréal qui avait une baisse. Sauf que, au lieu que les autres gagnent, ils perdaient ou bien ils faisaient un match nul. Ça peut tout se jouer. De toute façon, en Espagne, il ne faut jamais, jamais pronostiquer même s'il restait deux journées. C'est en plus. Tout peut se passer. Parce que là, une équipe, une grande équipe perd, le contre un dernier. Donc, de toute façon, ils vont se rélever. Il y a Iniesta qui est revenu parce que, quand même, c'est quand même, moi, à mon avis, c'est le meilleur joueur du Barça. À mon avis, moi, je pense quand même qu'ils auront des cartes à jouer. Ok, très bien. Surtout que, je ne sais pas si vous le sentez, il y a le Classico qui n'est pas droit. Donc, il vaut mieux être armé et récupérer des joueurs peut-être que Iniesta. C'est une très bonne nouvelle quand même. Un autre score en Espagne, au Sassouna, Atletico 3-0 pour l'Atletico Madrid. Quelques mots là-dessus ? L'Atletico... c'est aussi un outsider dans ce championnat. En plus, avec en ce moment, Ferreira, Carrosco qui enchaînent les bonnes performances. Je pense que ça influe aussi sur le groupe. Quand individuellement, ça va, collectivement, ça ne peut qu'aller. mais ouais. Alors, comme le temps nous fait défaut, je vais juste survoler et donner certains scores pour l'Angleterre et puis ensuite, on va revenir, on va retourner en Espagne parce qu'il y a des choses qui se préparent en Espagne et des choses qui nous intéressent tous, les éliteurs. Donc, Angleterre, je vais commencer sans favoritisme ni rien, le match de l'Arsenal. Score d'Arsenal, 3-1 face à Bournemouth. Manchester United, West Ham, un partout. Chelsea qui bat Tottenham 2-1. Liverpool, Sunderland 2-0 et aussi Main City qui bat Bunkley 2-1. Donc voilà, il y a toujours de l'action en Angleterre. Le groupe de tête est relativement serré, vous le savez. Donc voilà, on va revenir directement en Espagne parce que l'Espagne, il y a quand même le Classico. J'aimerais avoir 2-3 informations sur ce Classico, votre impression qui va gagner, match nu, comment ça va se passer. J'aimerais avoir vos impressions sur ce match. comme je l'ai dit juste avant, je ne suis pas du Barça donc pour moi, même si c'est vrai qu'en ce moment, ils ont un petit coup de moins bien, c'est un Classico, un Classico, ça ne se perd pas. Pour moi, je dirais, je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Donc, ouais, voilà, tout le monde, Zeman, ouais, en tout cas, c'est un petit moment. Ronaldo est là aussi, elle, donc... Alors, là, mon oreillette humaine vient de me signaler une donnée très importante, Gareth Bale est blessé pendant un long moment, d'ailleurs, à tel point que sa sélection a même mis une croix sur lui pour les prochains matchs, ça veut dire que c'est vraiment une blessure de longue durée. Quand on sait que Gareth Bale c'est quand même le meilleur joueur depuis un bon moment au Real, voilà, ce n'est pas une donnée à prendre à la légère à mon avis. Donc, Marcis, peut-être tu remonts de dire là-dessus ? Oui, bien sûr, Gareth Bale il est blessé jusqu'au mois d'avril, donc, là, c'est vrai que c'est un coup dur pour le Real, donc, comme d'hab, il y a des professionnels, bon, il y a Lucas Márquez qui peut bien le remplacer, il y a... Bon, de toute façon, le Classico, comme l'a dit tout à l'heure, le Classico, c'est les matchs, franchement, c'est comme si au bout de deux heures, la vie s'arrêtait, au bout de deux heures, tout s'arrête et du coup, tout le monde est concentré sur un match et après, ça finit, la vie continue, c'est ça, le Classico. Bon, c'est clair que c'est un match, ouais, c'est un match comme les autres. le Barça qui récupère Iniesta, bon, au dernier nouvel, il sera titulaire. Bon, c'est toujours ça, même avec des joueurs moins bons, les joueurs cherchent toujours assez surpassés parce que c'est un Classico. à mon avis, c'est un match qui va se jouer. Ok, d'accord, très bien. Toujours avec mon oriente humaine qui vient de me signaler que Zidane a sorti à la presse, certainement que la présence d'Iniesta ne va rien changer. On verra. juste un pronostic, messieurs, un score, qui gagne, qui gagne quoi, juste voilà, je te terminerai dessus. 3-2 pour le Barça. Beaucoup de buts. Beaucoup de buts, beaucoup de buts. Et 1 pour le Real. 2-1 pour le Real, 3-2 pour le Barça. Je suis barcelonais aussi. Moi, je vais être plus modeste, je dirais 1-0. 1-0 pour le Barça, ça m'irait parfaitement. Donc, à la régie, c'est en train de rigoler. On a un score à la régie. Il n'y a pas de score pour l'instant. Il y a un qui ne parle pas. Il y en a qui ne me laisse mouiller. Il y en a qui ne parle pas. Le temps est fini pour le Tour Opérateur. Juste une dernière information, toujours. Alors, il y a le Classico, mais il y aura quand même dans un autre temps Atlético-Espagnol de Barcelone. À mon avis, ça vaudra le détour le coup d'œil. D'accord ? Donc, à suivre avec passion. Donc, c'est tout pour le Tour Opérateur. On va tout de suite aller sur le Face to Face. À tout de suite. De retour ! De retour ! Et alors, nous allons directement enchaîner avec le Face to Face. Alors, je sais que vous aimez cette rubrique et nous aussi. Donc, on va avoir deux gentlemen débattre sur un thème. Ce thème, ce sujet, alors, je t'ai dit tout à l'heure dans le menu, on parle de Drogba. Mais on ne peut pas, on ne peut pas parler de Drogba sans mentionner Eto. Donc, le sujet, c'est simple, c'est Drogba est-il moins une légende que Eto ? Voilà, la question est toute simple. D'accord ? Donc, nous aurons alors Narcisse qui va défendre, on va dire, Drogba et nous allons avoir David qui va défendre Eto. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous, messieurs ? C'est bon ? C'est bon. Alors, très bien. Qui prend la parole en premier ? Je sais la parole à Narcisse. Ah, les gentlemen, bon Narcisse, allez, respect aux aînés. Narcisse, tu as donc deux minutes pour nous parler de Drogba. Ouais, Didier Drogba, comme on peut le voir, bon, Didier Drogba, bon, moi, je vais défendre Didier Drogba, beaucoup plus par son charisme que peut-être par rapport à Eto, il est plus en vue qu'Eto, sur ce côté. Bon, parce que là, s'il faut défendre la carrière, là, on ne sait pas s'il faut défendre au niveau des titres ou au niveau de ce que quelqu'un représente vraiment dans une équipe. Didier Drogba, bien sûr, il n'a pas eu trop de chance avec la sélection, bien sûr. Bon, il s'est qualifié, je pense, une ou deux fois pour la Coupe du Monde et il n'a pas gagné de cannes. Ça, c'est clair que quand on prend au niveau du palmarès, ça ne donne pas forcément du poids, mais ce que représente vraiment l'homme, je pense que c'est vraiment important par rapport au football, au rapport à tout ce qu'il a apporté au football. Le mec, il arrive à Chelsea, il a donné quand même une Ligue des Champions à Chelsea, alors que Chelsea n'en avait pas encore. Bon, concernant, comme mon collègue va le dire tout à l'heure, au niveau de... il n'y a pas quand même photo, parce que, au niveau des titres, quand même, le tout est largement supérieur. bon, mais quand même au niveau du charisme, c'est là où moi, je cherchais beaucoup plus à défendre. Je pense que Didier Oukaruba quand même, la balance se perd. Bon, maintenant, le joueur talent, Eto, est au top. Très bien. David, c'est à toi, donc, on va développer, tu vas développer sur Samuel Eto. Ouais, donc, c'est vrai que, bah Eto, après, là, Eto, Drogba, c'est vrai que c'est un gros débat, c'est... c'est deux grands joueurs africains, de très très bons attaquants qui sont imposés dans leur club et en sélection aussi, mais c'est vrai que Eto, quand on regarde ce plan au niveau des statistiques, des chiffres, des trophées, c'est vrai que il est quand même, il est quand même au-dessus, donc, c'est... là, c'est vrai que de s'imposer au niveau de sa personnalité, d'être, d'être, comment dire, un cadre, je trouve, Eto aussi a été un cadre, mais c'est vrai que la personnalité de Drogba était plus forte, enfin, même au niveau, quand on... Drogba, il est aimé par le peuple à un tel point que je pense que même il y a un moment, je crois qu'il parlait de le vouloir comme président et Eto, et Eto, enfin, mais voilà, c'est des titres qu'on regarde aussi à chaque fois, même quand... Enfin, la plupart, quand... Rien que paraît pour donner un exemple, quand un club recherche un joueur, il regarde ses titres, ses statistiques, voir s'il est... c'est quelqu'un de bien en dehors du terrain ou c'est quelqu'un d'influent ou qui se comporte bien avec les médias ou... voilà, quoi, c'est... c'est ça aussi qui compte. Oui, donc messieurs, très bien, là j'ai entendu tous vos arguments, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, le problème, c'est que vous ne répondez pas à la question, donc j'aimerais simplement savoir, Didier Dogba, est-il moins une légende que Samuel Eto, Narcisse ? Vas-y, donc j'aimerais t'entendre là-dessus. Je pense que oui, parce que là, l'éthique parle de même et je pense que au niveau de... dans les années à venir, c'est qu'on va retenir, qu'on va poser des questions aux enfants, ça sera toujours oui, Samuel Eto, il a gagné ceci, il a gagné cela. Bien sûr, ceux qui sont là vont dire Adolf, Didier Dogba, il était ceci, il était cela, ben, les gens veulent voir, les gens veulent voir ce que les gens, par exemple, les joueurs ont gagné. Par exemple, on va toujours parler de Messi, on va toujours parler de Ronaldo parce que les titres les suivent. Donc, pourtant, il y a d'autres joueurs qui sont aussi bons, mais qui sont moins en vue par rapport aux titres. Moi, je pense que, bon, côté athlétique, le Robba, il domine largement, mais au niveau de la technique et tout, je pense qu'il n'y a rien à dire. Eto' est supérieure. David, tu es d'accord ? Oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le côté, au niveau des chiffres. C'est vrai que, oui, il a, Eto' a tout gagné, donc, forcément, il sera, il va rester dans les annales jusqu'à la fin, quoi, mais, Drogba, c'est vrai que, par son charisme, on s'en souviendra toujours, même si, c'est vrai qu'il n'a pas gagné de grands trophées, mais on s'en rappellera. En plus, j'entends déjà les débats dans la rue, si on pose la question à quelqu'un, oui, Eto' ou Drogba, voilà, il ne va pas se dire, enfin, il ne va pas répondre tout de suite, oui, Eto' oui, parce que, ou Drogba, oui, parce que, parce que les deux, ils sont, c'est quasiment impossible à les, comment dire, à les départager, donc, mais voilà, on se rappellera toujours des joueurs qui ont gagné le titre, donc, forcément, Eto' est au peste plus dans la balance, oui. Donc, voilà, après, bon, c'est vrai que le terme pour moi qui est vraiment important, c'est de se dire que, de toute façon, c'est quand même deux légendes, voilà, ça, c'est quand même important, maintenant, effectivement, on doit faire un podium, donc, voilà, donc, ce sont quand même deux légendes. Mais, messieurs, petite question, alors là, je vais rentrer un petit peu plus dans ce qui va suivre, d'ailleurs, personnellement, donc, vous, d'accord, vous auriez aimé être une légende par le charisme ou par les titres? Par les titres. Les titres? Marcis? Par rapport au football, par les titres, parce que, bon, c'est vrai que par le charisme, on peut dégager quelque chose, mais le football, ce sont les titres, ce n'est pas les histoires de charisme et on en retient toujours les titres. D'accord, très bien, on va ponctuer là-dessus, donc, voilà, bien évidemment, derrière votre écran, je suppose que vous-même, vous avez votre avis, peut-être que pour vous, effectivement, Didi Zogba est une légende qui surplombe totalement Samuel Eto'o, n'hésitez pas à argumenter, on aimerait lire, on aimerait en savoir un petit peu plus, alors moi, pour mon avis personnel, moi, c'est vrai que moi, je suis plus pour les charismatiques, plus que pour les titres, je ne suis pas tellement pour les titres, parce qu'il y a plein d'exceptions, il y a plein de joueurs qui peuvent confirmer, qui peuvent, voilà, montrer le contraire, de ceux-là, mais je pense que là, c'est, voilà, tout le monde est libre, et justement, j'aimerais avoir des avis tels qu'il est vôtre pour voir effectivement qui, lesquels d'entre vous seraient du même avis et de se dire que Drogba serait supérieur, donc, effectivement, en termes de légende à Samuel Eto'o. Donc, nous allons tout de suite sur les actualités. De retour pour les actualités, alors, on va commencer par une actualité qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est une compétition que l'on aime, la Cannes 2017. Alors, ceux qui vont pouvoir participer pour attraper le Saint Graal seront donc l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Égypte, le Ghana, le Mali, le Maroc, le Zimbabwe, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Ouganda, l'RDC et le Togo. Donc, voilà, toutes ces équipes vont pouvoir participer à la Cannes 2017 à suivre de très très près. C'est une belle compétition et pour rebondir sur cette compétition et pour revenir sur Drogba, on en a parlé tout à l'heure, Drogba qui nous a quand même gratifié, on va dire, d'une bonne déclaration. Alors, c'était pour revenir sur le cas de Serge Aurier qui, selon les lignes que nous avons pu lire, qui refuse d'être solidaire dans la bêtise. Voilà les termes employés en ce qui concerne le problème et le cas Serge Aurier. Est-ce que déjà, vous en premier temps, vous comprenez un petit peu cette idée, avant même que je puisse développer ce qu'il a dit lui-même. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse même dire ça, en fait ? Ouais. Ouais, c'est compréhensible. Parce que, forcément, en équipe nationale, on doit être exemplaire, enfin, pas qu'en équipe nationale, même dans la vie de tous les jours, mais quand on est un personnage public, c'est vrai que il faut savoir, voilà, être un exemple et bien se tenir. Donc, forcément, lui qui a été en sélection, il sait de quoi il parle, donc sa réaction est normale. Et je vais rebondir parce qu'il a dit une phrase qui est quand même assez forte. Il dit, moi, la dernière chose que je ferais, c'est d'être solidaire dans la bêtise et quand il fait quelque chose de pas bien, je lui dis. Une espèce de grand frère, quand même. Et c'est clair que quand on aime une personne, il faut lui dire si la personne a fait une erreur. Moi, je pense que bon, mais après, ouais, nous sommes tous des humains, les gens font des erreurs. Bien sûr, c'est pas parce que on craint avec nous des millions qu'on ne va pas faire des erreurs. C'est vrai que dans ce genre de truc, il y a certaines erreurs qui sont plus vues par rapport à d'autres. Par exemple, quand Cristiano Ronaldo, il jette le micro dans le lac, ça ne va pas beaucoup parler. Mais quand Aurier fait ceci, ça va beaucoup parler. Donc, quand Lionel Messi est condamné, il va en Angleterre. Mais quand Aurier est condamné, il ne peut pas aller en Angleterre. Donc, voilà, c'est ça. Alors, je rigole parce qu'on en parlait en off, effectivement. Et là aussi, n'hésitez pas à gratter quelques lignes là-dessus. Alors, pourquoi Messi et pourquoi pas Aurier ? On peut se poser la question. Il n'y a pas mal de beats. Moi-même, j'ai des beats, mais je préfère vous laisser gratter dessus et vous rendrez la copie à la fin du cours. D'accord ? Donc, voilà, c'est vrai que bon, on ne va pas trop aller survoler vraiment cette phrase, cet événement parce que c'est un épiphénomène. Après, je pense que vraiment, il l'a fait parce qu'il le dit lui-même, il aime beaucoup Serge Aurier et que ça lui fait plus mal au cœur qu'autre chose. Et c'est vrai que ça revient aussi, peut-être qu'on débattra un autre moment sur le devoir d'exemplarité parce que je pense que tout le monde ne comprend pas et tout le monde ne prend pas cela très à cœur, le devoir d'exemplarité. Il y en a même qui se dédonnent totalement, qui se disent qu'il ne donne rien à personne. Alors, oui ou non, moi, je suis de ceux qui disent que des personnages publics, quels qu'ils soient, que ce soit dans le foot ou ailleurs, ont un devoir malheureusement d'exemplarité. Moi, c'est ce que je me dis. Il y en a d'autres qui pensent le contraire donc on aura le temps de débattre une prochaine fois. D'accord ? On referme ainsi la page actuelle pour pouvoir ouvrir tout à l'heure la page interview. A tout de suite. Nous voilà pour le moment tant attendu de l'interview. alors pour aller au plus simple, je vais vous laisser vous présenter David. On va commencer par David. David, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes on va dire pour tous les éditeurs ? Moi, c'est David Bitsindou. J'ai 27 ans. Je suis défenseur au PSKM Kings depuis 3 ans maintenant. PSK quoi ? PSKM. Et c'est où ça ? Ça va voler où ça ? C'est en Vekos Liga. Vekos Liga, c'est la première division finlandaise. Donc voilà, ça fait 3 ans quand j'ai signé on était en 3ème division et on est monté tous les ans et là on a réussi à se maintenir. On a fini 9ème sur 12 et mon contrat s'est terminé au bout des 3 ans. Donc là, j'attends le mercato d'hiver et essayer de retrouver quelque chose, un autre, un nouveau challenge. Marseille recrute, bon, je dis ça, on ne sait jamais. Mais juste deux choses en parlant de la Finlande, déjà la question cruciale, est-ce que tu as croisé Lari Likmanen ? Parce qu'on ne peut pas passer dans la Finlande, c'est une attraction quand même. Est-ce que tu l'as croisé ? Est-ce que tu as croisé cette légende finlandaise ? Ben voilà, en plus on parlait de légende tout à l'heure, ben oui, c'est vrai que je l'ai croisé, il est passé plusieurs fois voir nos matchs, mais surtout au début de la saison on a démarré très fort donc on était un peu l'attraction du championnat donc il est passé par curiosité et puis on l'a recroisé à d'autres matchs quand on jouait contre des gros clubs. Donc voilà, pas eu l'occasion de lui parler directement mais je l'ai aperçu, je crois dans les couloirs et en tribune aussi. Je ne connais pas trop le football finlandal mis à part Likmanen qui l'a rendu un petit plus en retirant. entre guillemets populaire ça vaut quoi ça vaut quoi la dernière finlandette ? Je dirais que ça équivaut à une nationale Ligue 2 milieu de tableau tableau voilà, c'est assez relevé. Donc du coup, Narcisse, tu vois, recondissons directement. Ouais, moi c'est Narcisse Fichabada donc ancien international camerounais a pris mes espoirs. voilà, j'ai joué en Albanie, j'ai joué en Malte, j'ai joué en Suisse et là actuellement je suis en région parisienne dans un club de PH par RFC. Donc c'est pour penser à la pré-carrière donc passer des formations pour devenir actionnaire, préparateur physique et également manager sportif. je vais nous dire à l'instant tu as fait partie des Lyons ce qui n'est pas une sélection c'est une sélection que tout le monde connaît. Les Lyons de l'intérieur dis-moi en quelques mots. Ouais, les Lyons de l'intérieur qu'est-ce que je vais vous dire ? C'est comme tout le reste il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes. Ah oui mais moi je ne connais pas les restes, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous dites à l'habitant, qu'est-ce qui se passe tactiquement, comment on vit, comment ne serait-ce que et ça ne va pas être pour David je n'en ai pas parlé mais aussi tu es aussi à l'international, comment moi je sais que personnellement ça m'aurait fait plaisir de porter le maillot d'une nation, c'est-à-dire qu'en fin de compte quand vous portez ce maillot vous savez que vous faites partie des meilleurs de votre pays ce qui n'est pas rien. Donc là je vois que vous vous en parlez avec beaucoup d'humilité c'est très bien mais comment on se sent et surtout pour toi Narcisse les lions tu sais que c'est un héritage terrible tu as envie de dire ? Bien sûr que c'est un héritage terrible bon du coup bon moi personnellement moi c'est qui m'a toujours marqué chez les lions et ça c'est un truc que ça ne se paye pas ça ne se déçut pas ça se vit parce que quand vous êtes à l'extérieur et que tu chantes le dîner national de ton pays c'est tellement fort c'est un truc c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué dans ce truc bon maintenant dans la sélection c'est vrai que comme je disais il y a certains qui ont des karaté comme moi aussi j'en ai donc ouais je peux ne pas aimer le bouton par exemple sur le nez de l'autre comme l'autre ne peut pas aussi aimer le bouton sur mon nez donc c'est des trucs bon ça se vit de toute façon où il y a des problèmes où les gens disputent la place il y en aura toujours il y en aura toujours des choses comme ça mais non je n'étais pas au courant des problèmes épidermiques donc des sélections bon ça c'est vrai c'est des choses qu'on ne s'en rend pas compte nous on a la caméra tout est bien lissé donc voilà David ton expérience internationale tu n'en as pas parlé ouais donc j'ai été appelé pour la première fois avec les diables rouges du congo à prime en novembre dernier et c'était pour un tournoi du coup c'est vrai que ça m'a fait bizarre vu que je ne m'y attendais pas et en plus ça faisait 20 ans que je n'étais pas retourné comment tu as eu la nouvelle ça c'est des questions qu'on pose souvent mais voilà j'ai la chance d'avoir des gens qui ont vraiment été convoqués direct alors voilà comment tu as reçu la nouvelle c'est mon agent qui m'a appelé et qui il était un peu il discutait avec avec le sélectionnaire enfin avec comment dire avec la fédération entre guillemets et il recherchait un défenseur à ce moment là et puis ils m'ont demandé il était disponible et moi sans hésiter j'ai répondu oui parce que c'est c'est une fierté et d'être appelé en équipe nationale donc forcément voilà surtout après 20 ans enfin voilà comme j'ai dit ça faisait un moment que je n'étais pas retourné donc tu ne t'es pas dit que du coup en étant en Finlande tu t'es rendu un petit peu invisible et tu aurais pu louper ça justement oui aussi parce que c'est ce qu'ils m'ont entre guillemets pas reproché mais ils m'ont dit que c'est vrai que si j'avais volé dans ce championnat on va dire d'Europe de l'Ouest ça aurait été plus facile pour eux de me repérer avant donc c'est pour ça que là vu qu'on contrat est terminé et je suis en recherche active pour revenir impérativement en Europe de l'Ouest pour évoluer au plus haut niveau et avoir une meilleure visibilité en parlant de ça Narcisse le BFC est la première expérience en France ? non en France c'est clair que j'ai joué à Chantoul Levin c'est un DSR j'ai également joué à FC Mou un DSR également donc voilà autant de clubs messieurs qu'est-ce que c'est pourquoi le manque de stabilité c'est ce que c'est ce que demande le monde professionnel aujourd'hui c'est la réalité du monde professionnel aujourd'hui ? c'est clair que je me suis retrouvé dans une situation où personnellement bon bon je suis arrivé ici où j'avais mon ex mon ex-femme donc elle était ici elle faisait elle était boulogneuse professionnelle donc bon après je me suis je me suis blessé quand j'étais en Malte donc je l'ai retrouvé ici et je me suis retrouvé dans une situation où administrative où j'avais perdu mes papiers donc ça a été difficile de rebondir donc c'est ça vraiment qui m'a bouffé beaucoup d'années et vous savez revenir c'est pas bon avec la grâce de Dieu j'ai pu avoir encore un contrat en Suisse sauf que en Suisse j'ai joué avec le titre de séjour d'ici ce qui est dur de jouer en professionnel alors qu'il faut vraiment avoir soit vous avez le titre de séjour soit vous êtes français ou alors vous avez le permis de travail mais moi j'ai pu jouer avec quand à la fin de la saison on a constaté que c'était ça et c'est ce qui m'a fait vraiment avoir des problèmes bon je me suis beaucoup plus concentré pour l'après-carrière parce que c'est important petit question David le haut niveau c'est l'exigence est réelle ou parce qu'il y a des joueurs il y a des moments on se dit mais c'est impossible comment les mecs sont arrivés là donc qu'est-ce qui se passe c'est des erreurs de casting c'est à celui qui a le meilleur agent c'est quoi exactement le haut niveau c'est quoi exactement qu'est-ce qui fait et voilà qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui tu auras peut-être toutes tes chances d'aller je sais pas je te souhaite d'aller au Paris Saint-Germain par exemple c'est quoi ça se joue à quoi est réellement le haut niveau aujourd'hui aujourd'hui c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs il y a le travail déjà parce que c'est vrai que son travail on n'arrive à rien dans tous les autres métiers et il y a la chance la chance aussi ça joue parce qu'on peut faire comment dire participer à une détection ou et ne pas être pris et jouer par exemple dans la rue et être repéré par un recruteur donc après c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs aussi comme l'hygiène de vie c'est important enfin s'entraîner dur c'est une chose mais aussi se reposer bien s'hydrater s'alimenter ça en fait partie donc ouais c'est tout cet ensemble et ouais c'est ce qui fait qu'on arrive et qu'on reste on va dire au haut niveau ouais Messieurs comment vous analysez aujourd'hui l'actualité footballistique professionnelle comment vous la voyez comment vous vous ressentez tout ce qui se passe en fait et surtout l'école du football quand on parle de ça c'est qu'aujourd'hui on en parlait tout à l'heure en off c'est-à-dire qu'il y a quelques années on avait pléthore de vrais stars de vrais personnes de vrais noms de vraies personnalités aujourd'hui ça se résume clairement à CR7 et Messi qu'est-ce qui s'est passé comment vous voyez ça est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil est-ce que vous pensez qu'on a avancé est-ce qu'on a régressé voilà j'aimerais un petit peu votre avis sur la question moi je pense qu'il y a peut-être aussi une surmédiatisation des deux niveaux enfin voilà on les compare tout le temps donc forcément c'est vrai qu'ils sont enfin ils sont un peu ils sont en homme mais s'il a un talent et Cristiano c'est vrai qu'il travaille énormément pour arriver pour arriver à son niveau et du coup enfin on parle le tout le temps enfin c'est eux si c'est pas l'un c'est l'autre et dès qu'ils font une bonne performance on en parle tout de suite sachant qu'il y a d'autres joueurs par exemple on parle du classico mais comme Iniesta Iniesta on en parle peu mais c'est un joueur enfin c'est l'un des meilleurs enfin c'est pour moi l'un des meilleurs meilleurs de terrain au monde donc je pense qu'on se concentre un peu trop sur eux deux et bon après c'est vrai qu'auparavant il n'y avait pas il n'y avait pas de comment dire il n'y avait pas cette cette concentration entre les deux joueurs et on parlait enfin voilà à l'époque il y avait Zida et Del Piro enfin Pirlo on en parlait comme si voilà enfin on en parlait comme si enfin ils étaient tous bons et on en parlait plus l'un enfin autant les uns que les autres en fait mais aujourd'hui c'est vraiment les deux du coup forcément on oublie un peu les autres merci je pense que comme il a dit je veux ajouter juste c'est d'abord au niveau de la marque parce que Cristiano Ronaldo il représente quand même Nike et Messi représente Adidas donc c'est justement cette lutte là et parce que qu'est-ce qui va générer après il y a beaucoup d'argent qui revient après parce que quand Messi ou Cristiano Ronaldo ou quelqu'un remportent le ballon d'or qu'est-ce qui se passe après Nike à quoi comme subvention Adidas à quoi comme subvention moi je pense que c'est beaucoup plus à ces niveaux là et là maintenant c'est clair qu'au niveau football on ne peut rien dire ils sont bons mais il y a beaucoup plus maintenant c'est vrai que ça évolue au fil des années ça évolue de plus en plus mais maintenant c'est beaucoup plus au niveau des poches que ça se joue ça se joue donc si je comprends bien et c'est vrai que je vais m'accorder ça va être qu'en fin de compte c'est plus on va dire aujourd'hui c'est les médias c'est les médias qui ont fait trop ou qui articulent le football autrement plus que le football lui-même ça va être qu'en fin de compte malgré les modernités malgré les joueurs plus rapides ou autre en fait c'est plutôt les médias qui ont métamorphosé le football en fait c'est clair que les médias métamorphosent le football parce que là ça c'est clair les médias tu n'es rien les médias peuvent te mettre en haut tu deviens meilleurs joueurs et après ils peuvent encore te redescendre on l'a vu bien sûr Bourbon ne veut pas discuter de son talent mais on l'a vu comment on a essayé de le mettre très haut bon et après maintenant ce qui suit après bon ça ne suit pas toujours c'est vrai que bon les médias les médias ont beaucoup un rôle très important à jouer dans cette histoire messieurs je vais conclure sur cette question à quand c'est une question qui me brûle les lèvres à quand un pays africain qui va gagner cette coupure et quel est ce pays qui pourrait alors bien évidemment on a eu les lions on s'en souvient tous plus récemment le Ghana qui s'est fait voler je le dis je dis je n'ai pas peur de le dire par Lyonoué qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque à ce continent pour enfin ramener la Coupe du Monde à la maison vous avez parlé tout à l'heure ils se sont fait voler donc du coup je pense c'est mon avis c'est clair que c'est clair que quand on voit en 90 les lions se font voler aussi quand on voit le Sénégal le Sénégal se fait voler quand on voit le Nigeria le Nigeria se fait voler quand on voit le Ghana le Ghana se fait voler bon ce n'est pas parce que je suis africain que je vais dire que c'est mais non moi je pense que ouais bon ils se font voler il y a aussi un problème ou la mauvaise gestion parce que même si le Ghana se fait voler je pense que le Ghana méritait de passer parce que à Samadjana quand même à moins de 30 secondes de la fin un pénalty donc s'il le marque on ne va pas dire que l'arbitre a fait ceci l'arbitre a fait cela bon après il faut pas oublier que juste pour revenir sur cet événement et faut qu'il faut jamais oublier jean au bout du pied c'est pas son pays c'est un continent et c'est vrai que du coup la pression est énorme et ça il le sait c'est au delà du Ghana qu'il devait ramener en demi-finale c'est toute l'Afrique qu'il devait ramener en demi-finale là dessus donc on peut le comprendre sachant en plus que dans la séance des pénalty il l'a marqué ça prouve vraiment qu'il a quand même un mental d'acier ce garçon et il faut le saluer quand même il faut le saluer cette performance c'est dommage pour le Ghana oui après franchement je pense qu'il faut être patient parce que tous les ans à toutes les compétitions que ce soit la Cannes coup du monde on voit que les pays africains se démarquent de plus en plus à chaque fois on est étonné comme on disait tout à l'heure en off je parlais de l'Algérie leur match face à l'Allemagne et c'est je pense que la prochaine coup du monde on sera un peu on on aura encore une surprise on aura encore une surprise et je pense que ouais dans quelques années peut-être pas tout de suite mais peut-être dizaines d'années je dirais dizaines d'années le temps qu'on soit bien prêt avec les jeunes générations j'ai vu à pas mal de jeunes en ce moment dans les catégories des jeunes des nations africaines qui font du bon travail donc ça devrait venir donc on se dit dans 10 ans un pays africain qui gagne tout du monde c'est dur franchement c'est dur oui c'est dur franchement c'est dur parce que comme je disais tout à l'heure au niveau des grandes marques c'est ça c'est très important oui le Cameroun va gagner la coupe du monde oui le Ghana va gagner la coupe du monde mais ça va générer quoi au niveau de la FIFA qu'est-ce que la FIFA prend qu'est-ce que par exemple quand la France gagne quand l'Argentine gagne c'est ça parce que là c'est difficile en ce moment il ne faut pas qu'on fasse comme le pluche on met la tête en bas et on laisse le corps il faut quand même se dire la vérité c'est dur c'est dur là pour l'instant on peut avoir toutes les stars comme on veut il y aura toujours un petit truc parce que déjà d'abord il y a cette mentalité il y a cette mentalité on est obligé de couper le temps nous fait défaut alors pareil n'hésitez pas à développer n'hésitez pas à en parler à écrire on aimerait savoir on aimerait avoir votre avis et voilà je vous pose la question un pays africain quel est le pays africain qui gagnera en premier cette coupe du monde parce que ça va bien finir par tomber un jour on est d'accord là-dessus on est d'accord là-dessus donc tout de suite la conclusion voici pour la conclusion donc déjà si vous voyez ce moment c'est que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo et c'est une très 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 bonne chose donc encore une fois merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre merci d'être toujours aussi nombreux à écrire à nous répondre à vous donner à nous donner pardon votre avis sur l'émission alors j'aimerais aussi remercier donc nos présentateurs du jour l'équipe du jour en l'occurrence merci David pour ton analyse j'espère que tu as passé un bon moment ouais j'ai passé c'était un bon moment et puis merci pour l'invitation j'espère que tu reviendras j'espère qu'un club aura le nez creux et te prendra très rapidement et on espère te voir très rapidement sur les terrains donc on se tient et on vous tient tous au courant merci aussi Narcisse pour ton analyse merci Narcisse j'espère que tu as passé un bon moment oui j'ai passé un bon moment merci pour l'invitation et j'espère que la prochaine fois on en débarquera encore d'autres sujets on parlera cette fois-ci de Zidane ou de Cristiano Ronaldo mais si de toute façon merci merci à tout le monde merci de nous avoir suivis merci on vous dit à une très 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 prochaine fois n'hésitez pas à nous suivre n'hésitez pas à liker les vidéos à augmenter les vues on compte sur vous merci encore et à une très 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 prochaine fois c'était Lely Fucho ciao 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 ciao